Musique Ce fut une guerre éclair qui marque le début de la Seconde Guerre mondiale. Elle se situe entre le 3 septembre 1939, date de la déclaration de guerre par le président d'Aladier, et le 10 mai 1940, date de l'offensive allemande par l'invasion de la Pologne, des Pays-Bas, de la Belgique et de la France. Celle-ci est massive et rapide, provoquant une peur panique dans la population et génère un exode vers la zone déclarée libre par le gouvernement de Vichy. Les gens, vieux, jeunes, blessés, malades, mitraillés par les stucas et terrorisés, meurent de graves blessures, de peur, de faim et de soif sur les roues. Le maréchal Pétain, désormais président du Conseil, demande l'armistice le 17 juin 1940. La France, qui accepte la défaite, se lancera bientôt dans la collaboration. Alors, le 18 juin 1940, le général de Gaulle, réfugié à Londres, lance son appel sur la BBC à la mobilisation et à la résistance. La France, qui refuse la défaite, se lance dans la lutte pour la liberté. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé dans la clairière de Rotonde, de la forêt de Compiègne. Le 25 octobre 1940, Pétain engage officiellement le pays dans la collaboration, créant de ce fait le régime de Vichy, avec toutes les conséquences prévisibles et lourdes pour la nation. Par ce régime, la France est coupée en deux par une ligne de démarcation fictive, nécessitant un laisser-passer allemand pour la traverser. Plus de 150 000 jeunes sont arrêtés et transférés dans des camps de concentration en Allemagne. Durant cette période, la nourriture vient rapidement à manquer, ce qui crée le rationnement par les tickets. Les files d'attente aux boutiques d'alimentation s'allongent, de jour en jour, et le marché noir se met en place. Le caractère xénophobe du Troisième Reich impose à la police française et à la milice de recenser tous les Juifs et Roms de France. Afin de les distinguer, il leur est obligatoire de porter une étoile juive sur la poitrine. Mi-juillet 1942, cette population est arrêtée, parquée au Veldiv, en attendant sa déportation vers les camps de concentration en Pologne, d'où très peu sont revenus. Le STO, Service du Travail Obligatoire, réquisitionne et transfère vers l'Allemagne environ 650 000 travailleurs français contre leur gré, afin de participer à l'effort de guerre allemand. Entre ceux-ci et les soldats prisonniers, il y a sur deux années, plus d'un million 850 000 Français travailleurs en Allemagne. Bon nombre de réquisitionnés et de jeunes conscrits font tout pour ne pas partir au STO et rejoignent de ce fait les maquis via des réseaux de résistants. Ils participent activement à la défense du territoire et à différents sabotages pour éviter la progression de l'armée allemande. La France vaincue est occupée par l'armée allemande, qui a la mainmise sur les points stratégiques, usines, centrales électriques, centres administratifs, réseaux ferroviaires, nœuds de communication et bases navales, qui deviennent alors des objectifs futurs des bombardements alliés. Les pertes humaines et matérielles sont énormes et terribles. La préparation des débarquements, en Normandie et Provence, provoque une intensification considérable des bombardements, visant les gares de triage, les nœuds routiers, sur pratiquement tout le territoire français, provoquant de nombreuses morts civiles et la destruction de quartiers entiers par les bombardements alliés. La résistance s'engarnise sur le plan national, initiée par le général de Gaulle et sous la responsabilité de Jean Moulin, qui met en place le CNR, Conseil National de la Résistance. A la même période sont créées les Forces Françaises de l'Intérieur, FFI, par la fusion des principaux groupements militaires de la Résistance Intérieure française, qui se sont constitués dans la France occupée. Les communications se font essentiellement par la radio TSF, en provenance de Londres. Dotés d'un courage sans faille et guidés par un idéal, celui de la liberté, ils vont à jamais marquer l'histoire de la Résistance. Rescapés du génocide arménien, Misak Manoukian sera le porte-drapeau de la Résistance Internationale Communiste en France. La fiche rouge créée par les Allemands servira à la propagande nazie qui vise à déstabiliser toute la Résistance française. Son groupe compte une soixantaine de résistants et 24 d'entre eux seront arrêtés et fusillés au Mont Valérien le 21 février 1944 en tant que soldats réguliers de la Libération. Étrangers et nos frères pourtant. L'Essonne possèdent de nombreuses entreprises stratégiques ainsi que plusieurs nœuds ferroviaires qui doivent impérativement être détruits pour affaiblir le réapprovisionnement des Allemands. 516 635 tonnes de bombes sont ainsi déversées sur l'Hexagone par les Alliés entre 1939 et 1945 ce qui provoque la mort de plus de 40 000 personnes. Nous sommes maintenant le 6 juin 1944 baptisé D-Day, le jour J. Neuf divisions prennent part au débarquement de Normandie six sur les plages trois brigades de chars et trois de commandos et trois dans les airs. Au total, 173 000 hommes participent au débarquement. La force alliée comprend 5000 embarcations d'assauts, 1300 navires marchands, 1200 navires de guerre, 1900 avions de transport, 800 planeurs, 10 000 bombardiers et chasseurs et 20 000 véhicules. A la mi-août, soit deux mois après le débarquement, l'avancée des troupes alliées dans les terres se fait relativement rapidement. Leur arrivée est précédée par des bombardements en série comme ceux des aérodromes d'Orly et de Mont-Désir les 10 et 12 août ou encore de la gare de Corbeil le 13 août. Le plan Overlord prévoit de se rendre le plus rapidement possible vers la capitale allemande pour mettre un terme à cette guerre effroyable en contournant Paris. Les américains passent donc par le sud de la Seine-Oise et délivrent l'Essonne. La deuxième division blindée française créée le 22 août 1944 est dirigée par le général Philippe de Haute-Cloque, dit Leclerc. Elle est composée de 4000 véhicules et de 16 000 hommes qui viennent de tous les horizons et comprennent de nombreux Français de l'étranger ou étrangers volontaires pour combattre le régime nazi. Depuis son débarquement en Normandie le 1er août 1944 à Saint-Martin-de-Varoville dit Uta-Bitch, la libération de Paris le 25 août 1944 jusqu'au combat d'Alsace dont la prise de Strasbourg le 23 novembre 1944 dans chacune des villes et villages de France libérés par cette prestigieuse unité, une borne du serment de Koufra est édifiée. Après le déluge de fer et d'acier sur les communes de Juvisy et d'Attis-Monts en avril puis à Massy, Palaiso et Étampes en juin enfin sur la gare de Corbeil le 13 août c'est au tour de l'infanterie de faire son entrée en Essonne en cette fin août 1944. Le 19 août 1944 Paris se soulève Après 4 ans d'occupation nazie les Parisiens se mobilisent pour repousser l'ennemi le colonel Henri Roltangui chef des FFI et forces françaises de l'intérieur d'Île-de-France appelle à l'insurrection. 2000 policiers reprennent le contrôle de la préfecture de police et le drapeau français flotte à nouveau sur le bâtiment pour la première fois depuis le début du conflit. Début novembre 1944 la 7ème armée américaine et la 2ème DB ont pour mission de libérer la plaine d'Alsace de Strasbourg à Vissambourg et de rejeter les troupes allemandes de l'autre côté du Rhin. Eisenhower décide de lancer une dernière offensive sur Berchtesgaden et le Berkhof la résidence d'Hitler pour mettre un terme définitif à cette guerre très destructrice. Le 5 mai en apparaissant au sommet de l'Auber-Salzer sur le légendaire Niedegle le drapeau tricolore parachève la victoire française. En février 1945 le général Eisenhower avait installé son quartier général dans ce lycée de briques rouges. A l'extérieur aujourd'hui rien n'a vraiment changé le bâtiment abrite d'ailleurs toujours un lycée. Mais à la fin de la guerre évidemment l'atmosphère était très différente. Il faut imaginer il y avait des soldats partout. Dans la rue des cohortes de prisonniers allemands qui défilent sous bonne escorte. Ce 6 mai 1945 la tension monte encore d'un cran. Voici le général Alfred Yoddel le chef d'état-major de l'armée allemande qui arrive à Reims et entre par cette grande porte. Il est attendu par les chefs des armées alliées. Depuis la veille dans ces murs les négociations autour de la capitulation patinent mais dans la nuit tout se débloque. La signature doit se dérouler dans la salle des cartes la War Room le saint des saints des armées alliées là où se conduit la guerre sur le front ouest. Cette salle la voici conservée en l'état recouverte du sol au plafond par des cartes d'état-major. Très rapidement on prépare la grande table de conférence 17 journalistes sont conviés et installent projecteurs et caméras au fond de la salle pour couvrir l'événement. A 2h30 du matin le général Yodel entre dans la pièce. Il esquisse un salut auquel personne ne répond. Les allemands s'assoient à la table. Le général Yodel se place ici au centre. A sa droite son aide de camp et à sa gauche l'amiral von Friedenburg le chef de la marine allemande qui a conduit l'essentiel des négociations. En face de l'autre côté de la table 8 haut gradés alliés. 3 d'entre eux vont contresigner le texte de la capitulation. D'abord le général Bédel Smith qui est le chef d'état-major américain et le bras droit d'Eisenhower. Ensuite il y a le général Sousslo-Parov qui représente ici les soviétiques et puis il y a les français qui signent avec le général Sevez. Autour de la table la tension est palpable. Après quelques minutes de signature de brefs regards échangés et de messe basse le général Liodel se lève. Il prononce un bref discours dans lequel il demande que le peuple allemand soit traité avec générosité. Il salue de la tête quitte la pièce C'est fini. Les alliés se congratulent. Eisenhower qui ne voulait pas discuter directement avec les émissaires allemands peut enfin sourire. Il fait le V de la victoire avec les stylos utilisés pour la signature. Nous sommes le 7 mai au matin. L'Allemagne vient de capituler. A la demande de Staline une ratification de l'acte de capitulation sera signée le 9 mai 1945 à Berlin au cœur du Troisième Reich. C'est l'armée soviétique qui intervient en premier sur le camp de concentration d'Auschwitz-Mirkenau. Malgré toute la misère qu'ils ont pu vivre, ils découvrent l'horreur difficilement supportable. Nous ouvre la barrière La liberté guide nos pas Et du nord au midi Maintenir la paix et la sécurité internationale et à cette fin prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter des menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix et réaliser par des moyens pacifiques conformément au principe de la justice et du droit international l'ajustement ou le règlement des différents ou de situations de caractère international susceptible de mener à une rupture de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...